bonjour à tous et à toutes bienvenue en berrieux pour un dernier vol dans la région du lyonnais a priori il me semblait que il n'y avait pas de station d'essence à berrieux manifestement si alors que la carte vac dit non un truc qui m'interpelle cela étant dit c'est pas grave l'autre fois j'avais noté pour le prochain vol 69 7 74 9 69 7 74 9 alors de quoi voler bon allez il n'y a plus de secret on va lancer tout ça voilà elle me disait c'était trop facile à l'enlever ce truc bien donc on regarde à m après avoir vu le carburant on met le réservoir alors réservoir le plus plein c'est celui ci je pense la batterie la mixture on a ça les pieds sur le 1 anticole c'est froid il ya personne ça démarre la pression ici c'est dans le vert les réservoirs sont bons là à m j'ai oublié quelque chose c'était la peau j'ai oublié un truc voir ça commence fort Je ne sais pas pourquoi j'allume ça, finalement. Non. Merci. Moteur en route à 10h27. Ah, voilà, je sais que là. Voilà ce que j'ai oublié. C'est quand tu veux. Ok, c'est bon. Donc, on a dit yémarrage. 10h27, donc une version améliorée du log, puisqu'on y est. On va en prendre un petit peu. Cette fois, je fais commencer. Alors, d'habitude, je faisais une branche qui atterrit sur la suivante. C'est-à-dire que je lisais ce qu'il y avait écrit pour aller là. Compliqué, en fait, finalement. Pas naturel, il y a un truc qui ne va pas. Donc, en fait, on est à LFXA, on est à départ. Et quand on lit quelque chose ici, voilà, c'est pour aller à ce point-là. Donc, je veux aller à ce point-là. Il n'y a pas de fréquence. C'est à l'altitude. Altitude de croisière, altitude de sécurité, route, cap. Durée prévue, 2 minutes. Heure d'arrivée, ça va dépendre, par exemple, quand je vais mettre ici. Mettons, elle est 10h40. Voilà. Il me mettra à 10h42, etc. Et c'est là où j'ai fait les améliorations. Donc, ici, j'ai rajouté cette colonne-là pour dire, voilà, si on est sur un point, on touche à telle heure, on arrive vertical du point à telle heure, c'est un terrain, on fait un tour, on repart à telle heure, je le mets ici. Et lui, il prendra en compte la plus grande des deux heures, c'est-à-dire celle qui se trouvera forcément à droite. Sinon, il prend toujours celle de gauche. Et de proche en proche, on procède comme ça. Et lui, évidemment, à un moment donné, il connaît le temps final, il connaît le temps de départ. Il ajoute les deux et ça donne l'heure d'arrivée. Petit truc à deux balles, mais finalement, on est plus proche de ce qu'il faut faire. Donc, le décollage, c'est ici. Ok, bon, ça, on a fait ce qu'il fallait, donc on peut le fermer. Alors, c'est vrai qu'il fait froid. Donc, la météo, la météo, la météo, ça se trouve, ici, la météo. Peu de vent, alors ça, c'est celle de 18h, c'est-à-dire qui terminait. Parce que c'était jusqu'à 21h, donc 22h. Là, il est 22h30. Donc, on avait peu de vent au sol dans le secteur de Lyon. On a toujours peu de vent dans le secteur de Lyon. On va rester dans ces environnements. Et en altitude, il y en a un peu plus. Euh, non, à peine plus. On passe à 10 nœuds, voilà, quasiment pas de vent. Par contre, les conditions locales, ça, c'est ce symbole, pluie se congelant. Sachant que là, on est à 0 degré à la surface, moins 10 à 9000 pieds. Effectivement, si tout le monde en soit peu, V8 localement, V5, précipitation, pluie. 4000 à 8000 pieds, broken, 1500 à 3000 pieds, 3500, OK, broken, localement overcast. Non, alors ça, c'est pour cette zone-là. Nous, on est plutôt ici. Voilà, donc on a des nuages aussi, mais aussi, broken, également, localement overcast. et dans cette zone B, on a même, là, ici, alors dans la zone A, on avait du givrage très sévère de surface à 60 000, plus ça, c'est vraiment pas une bonne idée, s'il pleut. Et en évolution, on est à peu près pareil, ça s'allège un peu, on est par ici, mais c'est pas top non plus, surtout en raison de, alors ça, ça c'est une partie vers le sud un petit peu, faut voir. Bon, ici le PPL, je pars plus sereinement qu'en réel, pas sûr que je parte là. Bon, voilà. Que dit Vindy ? Vindy dit beaucoup de nuages. Alors là, je suis dans Arôme. Nuages bas. Il n'y a pas de brouillard ici. Le vent, c'est très calme. Si on prend le modèle allemand, il faut monter à 3 000 pieds. Alors, on n'a pas beaucoup de vent en fait, on va y avoir la couche basse. Alors, que dit le métard de Lyon, Saint-Exupéry ? Il y a 7 minutes. 10, du 0,10 pour 3 nœuds, visibilité 7 000, few at 1 000 pieds, broken 2 0004, quand même. De 0 à moins 2, QNH, tiens, 1023, pas de changement significatif. dans les 2 heures. Voilà. Ça fait déjà 7 minutes. La température, elle est montée, c'est bien. Alors là, on a un petit problème. On va sortir sur celui-là. Je ne sais pas si on peut l'activer. La porte est ouverte. Bon, il y a toujours ce phénomène là. Alors, la navigation. Ce soir, il y a un problème de carte. Les géoportails ne fonctionnent pas. Ah si, c'est revenu. Ah ben, cool. Je suis content. Parce que tout à l'heure, c'était en rideau. Donc, on va pouvoir importer une carte. En se mettant dans le bon plan de vol. Euh... Désolé pour le retard. Pourquoi il m'écrit ça? Bon. Ok. A ce qui compte. Ça, je voulais le faire avant. Mais je n'ai pas pu. Donc, ce que j'avais, c'était prévu. Voilà. Ça, puisque j'avais fait une carte. C'est pas mal. Ça, on peut très bien faire une carte assez précise. Et comme ça, on ne peut pas zoomer, dézoomer. On est obligé d'avoir une échelle constante. En réalité, c'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas venir zoomer et dézoomer à volonté. En général, je prends plutôt une carte fixe. Mais bon. Euh... Lui, il m'a bien détecté. Voilà. Alors, la nave de ce soir est un peu tortilleuse. On va décoller, survoler, alors pas les trois châteaux, mais au moins un château, peut-être un autre. On devra en voir un deuxième et le troisième, on passera plutôt loin. Ensuite, on va rejoindre Pérouge pour une verticale. On ne va pas se reposer puisqu'on a fait le vol avec Dominique samedi dernier. Donc, j'invite à vous y reporter si vous voulez voir en détail, plus en détail, les châteaux. Ceci est ce terrain et la cité médiévale. Donc, on va simplement y monter pour le plaisir, redescendre. Et en fait, quand on a vu ça, on va rejoindre l'autoroute pour cheminer, pour aller choper LFHC. Qu'on pourra voir facilement puisqu'on sera dans le grand virage où l'autoroute passe de sud-ouest, plein-ouest. Et nous, on est ici, sachant que là, il y a un péage. Alors, il y a la P9, on va éviter, donc on devrait bien l'avoir. Donc, on peut l'éviter, mais il n'y a aucune raison puisqu'en fait, à partir du moment où on est ici et qu'on part vers l'ouest, on ne peut pas y tomber dedans. Par contre, ce dans qu'on va tomber, c'est ça, c'est la R194. Alors, Kézako, c'est une zone réglementée qui est activable ou pas. Donc, ça, il faut consulter les notables. qui dit quoi, R194A, c'est une, c'est régi par, donc, le régiment d'artillerie, contournement obligatoire, donc ça veut dire qu'il va y avoir des trucs qui font boum, il faut éviter de se prendre les obus. C'est ça, mon tour, je n'en sais rien, je ne suis pas militaire. Donc, en tout cas, ce que je sais, c'est que la R94A jusqu'à 2400 pieds et la B jusqu'à 3200 pieds, donc ça commence à faire, ça fait un bon kilomètre. Donc, si c'est actif, on peut passer, mais au-dessus, au-dessus de 3200 pieds. Si c'est là, que là qui est actif, on peut passer à 2005. Bon, nous, il n'y a pas d'activité. Alors, et si, en réalité, comment on fait pour le savoir ? Il y a des numéros de téléphone ou bien, comme c'est indiqué ici, Lyon Tour, Lyon Info, PC TIR, la TMA de Lyon, voilà, la CTR. Donc, ils sont au courant. Donc, en fait, quand on arrive par ici, on prend contact avec eux si on veut transiter dans la CTR et en même temps, on peut leur demander d'être sûr que la zone ne soit pas active. Cela étant dit, si elle est active, j'imagine qu'ils vont nous prévenir tout de suite. quelque part, on sera au courant. Donc, nous, une fois qu'on a HC, on va viser Lyon-Saint-Exupéry. Donc, c'est rare d'aller se balader au-dessus des aéroports. Mais là, c'est l'occasion. Donc, on ira voir la scène, notamment, enfin, une partie de la scène qu'a fait Dominique. Ici, à savoir la tour. Alors, Lyon-Saint-Exupéry, il y a la gare TGV qui est juste à côté. Très caractéristique. Elle est disponible. je l'ai installé également. on verra tout ça. Enfin, j'espère que tout va bien fonctionner. Ensuite, allez, on va être en mal d'aéroports ce soir. Un petit transit vers Lyon-Bron. Donc, quand on regarde les cartes vacs, il y a pas mal de choses à lire et à comprendre. dans le cadre de la CIM-PPL de ce soir, on se la fait simple. C'est juste pour aller voir les terrains et respecter, on va dire, une altitude et on va faire n'importe quoi. On aurait presque pu faire un toucher, mais ça sera plus sympa d'y revenir plus tard. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé le mode trafic réel. Donc, on verra s'il y a des avions qui se posent, qui passent ou qui déconnent. Compte tenu de la météo réelle, en ce moment, je ne sais pas, on verra bien. Bon, enfin, c'est des gros avions, donc, ce ne va pas être ça qui va les gêner. Donc, Lyon-Bron, un autre aéroport, vertical sur Corbat. On verra. Alors là, le but, ce n'est vraiment pas de se perdre. Les temps de vol sont très courts. Enfin, sont relativement courts. Donc, il faut prendre la bonne direction et aller au bon endroit. Après, j'imagine que, alors autant, Lyon-Bron, ça devrait se voir, j'espère. Autant celui-ci, ce n'est pas gagné d'avance. On verra bien, justement, c'est ça le but du jeu, c'est de le trouver, malgré tout. Direction le VOR. Alors, en 8, 2, tiens, ça pourrait être l'occasion. Voilà. Il est actif. On verra ce que ça donne quand on sera en l'air. Donc, on suivra le VOR. Une fois qu'on passe le VOR, on va éviter de survoler les Viennes, bien sûr. Donc, on va contourner ici, côté pilote, c'est bien toujours. Venir ici. Donc, on en était parti, on va y revenir. Une verticale, ici, pour ensuite partir par là. Alors, initialement, je voulais aller retourner à Saint-Rambert. Et puis, je me suis rappelé des commentaires d'un certain Aramant qui m'a parlé de cet aérodrome-là. Et comme je ne l'ai pas survolé, je ne l'ai pas survolé l'autre fois, on va y faire un petit posé. Donc, ici, on va essayer de trouver le lac qui est là, barrage du Dorlet, plus exactement du Dorlet, pour ensuite cheminer là et ensuite arriver au terrain. Donc, comme disait JP, Galina, on va éviter de faire une approche directe. On va se baser sur l'étang qui est bien, de toute façon, je voulais aller le voir, mais finalement, c'est très bien aussi parce que ça évite l'approche directe. Pas facile à voir celui-ci, a priori. Puis, en plus, il y a plein de zones d'habitat urbaines donc on va essayer de tranquilliner la population non plus. Donc, on arrive ici, on chope le barrage. Alors, on regarde, on peut cheminer ici pour ensuite venir se trouver quasiment dans l'axe en principe si ça se passe bien de Saint-Chamond. Voilà, concrètement, ça donne quoi ? On voit le lac, on a une vallée qui descend au nord, on suit l'arrière, enfin, là, il y a des reliefs ici et des reliefs là. Donc, nous, quand on arrive de loin de Paris, il devrait y avoir une zone dans laquelle on va pouvoir s'engouffrer. Il y a des sommets un peu hauts. Donc, moi, je dirais qu'on va plutôt faire ça comme ça ici, passer là, voilà, la croix de Montvieux, suivre ça comme ça, alors, une altitude de sécurité, bien sûr. En gros, on va passer par ici, on devrait voir le lac, enfin, j'espère qu'on verra le lac, par ici, et ensuite, saluer le lac et descendre, enfin, descendre, c'est-à-dire monter vers le nord. Pour arriver par ici, alors là, on a des villes, des habitations, mais là, il n'y a pas de... rien. C'est une méthode, mais c'est comme ça. Donc, de toute façon, on sera assez haut. On arrive par ici et, normalement, ça ne devrait pas être difficile puisqu'on a l'autoroute à 47 qui est ici et une route qui descend. Donc, en fait, on tombe sur un Y. Donc, en arrivant par là, en principe, il faut cibler le Y avec cette espèce de pont que ça fait, là, c'est quand même besoin d'échangeur, finalement. On arrive ici et on se trouve quasiment dans l'axe du terrain. Alors, on va regarder la vague. La manche Aire se trouve ici. Si on a un vent d'ouest, on continue, on vire, on vient à gauche, on fait ça. Si, par contre, on a un vent d'est, l'inverse de la référentielle, on fait ça. Quand on voit que le vent vient de derrière, on vient ici, enfin, on vient ici, on tourne, on vient se mettre en vent arrière et hop, on se pose sur la Nice. Piste, pas très longue, mais plus longue que les précédentes. 700 mètres. Ce qui n'empêche pas d'être précis quand même. Alors, si on est sur la 28, par contre, 650 mètres. Bon, on perd 50 mètres. J'ai préparé les autres cartes à toute phase utile. Il faut toujours les avoir avec soi. Donc là, on passe tous les détails des vacs. Lyon en particulier. Voilà. Au départ. Et tout à l'heure, je disais qu'Ace XA avitaillement Nil. Je ne sais pas. Il me demandera à Dominique qui va savoir pourquoi lui. Alors, petite particularité ce soir. Donc, on a la carte au ACI habituelle. Mais il se trouve que, j'y ai pensé un peu trop tardivement à mon bout, mais j'y ai pensé. Sur le SIA, on peut trouver la carte au 25 millième. Au 250 millième, pardon. 25 millième, c'est de la randonnée. Ce qui fait qu'on a un peu plus de détails. Et c'est plus simple pour naviguer, plus précis pour naviguer ici. Donc, ce soir, je vais peut-être négliger celle-là. Ce qui fait que, finalement, même si ça n'avait pas marché, c'était pas grave parce qu'on avait celle-ci. Et en ayant créé un PDF avec mon tracé, ça permet de faire ça. Ah oui, alors, là, à l'origine, j'avais prévu d'aller là, donc j'avais fait la carte pour ça. mais c'est seulement cet après-midi que j'ai décidé qu'on irait ici. Donc là, et puis là. Donc on sera en bordure. Voilà, voilà. 20 minutes de blabla, comme toujours. Alors, on va appuyer sur des boutons, il n'y a pas de raison que ça marche. Par contre, celui-ci, c'est le Pito. Pito, vu les conditions, on va l'appuyer. la pompe. Donc sur le PA28, ah ben si, sur le PA28. Ah ben non, je confonds là, je voyais le... Ça, ce sont les breakers. bon. OK. Voilà, alors. on va faire une chose, en même temps, on va vérifier que le tracking fonctionne. Voilà, on a franchi la barrière et on l'a refermée. On voit qu'il n'y a pas de vent. très peu. Donc on va pouvoir rouler. En Bérieux, Fox Golf, Alpha Mike, Bravo, bonjour. En Bérieux, Fox Mike, Bravo, PA28, au parking Aéroclub. On roule par le taxiway Alpha, vers Alpha. point d'attente. On va les essayer moteur, on rappellera après, Fox Mike, Bravo. Alors, à gauche, la bille à droite, les caps diminuent. Et à droite, les caps augmentent, la bille à gauche, l'horizon, stable. Et on a bien le dénivelé dont on parlait l'autre fois. Oups, là, j'aurais dit tout. Et je pense un peu à freiner. En Bérieux, Fox Mike, Bravo, point d'attente, Alpha pour essai moteur, rappellera après. Pieds sur les freins, Van Park. 2000 tours. Le moteur chante, c'est parfait. Stable. Pas de détonation. On se remet à 1200, il est 10h50. Alors, on met la pompe. Un cran de volet. En Bérieux, Fox Mike, Bravo, point d'attente, Alpha, pénètre la 0,1 pour un décollage avec une sortie après montée initiale vers l'Est en direction du château des Alimes. Fox Mike, Bravo. d'Brien, et la lunge de volet. A couple îles, entretenir le château. a, 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 a b, a, 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 a a, 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 a. Alors, on se met la ligne blanche sous les fesses, on regarde bien devant, on freine, on est à 0.5, QFU 0.6, c'est parfait, ça me va, il est 10h52. Alors, on va marquer 10h53 parce que j'ai pas fini toutes les manips, voilà, donc 10h53, prochain point tournant à droite, ça sera ça, mais en fait, il y a un peu plus de temps que ça à faire, puisqu'on va faire une verticale, mais le temps de décoller, on peut pas faire ça en 2 minutes, et on va lancer Flight Recorder. Flight Activé, on l'oublie. J'ai enlevé les freins. Bon, Marieux, Fox, Mike, Bravo, 0.1, mise en puissance, je décolle. Le badin est actif, y'a pas d'alarme. Hop là, allez. 800 pieds. Plus de volets, pas de pompe. Et on cherche à droite, tranquillement, en montée. Première altitude de mémoire, 2000 pieds, au minimum. Et par rapport au terrain, la route était un 100, donc là, ça serait même un 100, 110. On a décollé. On va essayer de choper le premier château. Allez, on grimpe. Donc là, le temps d'arrivée m'importe moyennement. Ce qui compte, c'est de trouver le château et de relever l'heure. 2005. Ah non, c'est 3000. Ah non, c'est 3000. Ah non, c'est 3000. Alors, on continue. Peut-être à gauche. Si je montais à la vitesse de meilleure montée, ça serait bien. candidat à gauche. On ramène 2500 lourds. Et puis, on commence à la vitesse de meilleure. Et puis, on commence à la vitesse de meilleure. Ça n'est pas ça. On a dû y passer pas loin. Qu'est-ce que je disais ? Ah ben, vertical. Donc 10h56, la route suivante, c'était un 200. On passe au-dessus. Voilà, 4 minutes. Donc là, on est juste au-dessus des poies crêtes. Là, peut-être pas à l'altitude réglementaire. C'est pas à 500 pieds, ça. Ok, on a un visuel sur le second. Juste là, à droite. Bon, c'est bien. Alors, je réduis. Ok, bon, ça va. Puisqu'on en est là, on va aller chercher le troisième qui, de toute façon, est droit devant. On va éviter de se la jouer, pardon, PMB. Ce soir, on est en CIM et PL. Alors, la route normale prévue pour aller à HC était la 245. Ben voilà, c'est simple. 9 nautiques arrivées à 11h. Ça, c'était la ligne directe. Alors, on n'est pas dessus. Donc, on va arriver un peu plus tard. Mais c'est pas grave. Et voilà, la tour. Donc, si on se base ici, nous, on est quelque part par là pour intercepter la route et l'autoroute. Voilà. Elle est toute trouvée. Il n'y a même pas besoin d'aller elle est droit devant ici. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui la coupe, comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Attends. Je ved. Bien. Bien. ... Donc l'an devrait y être, mais comme on n'a pas été en ligne droite, on ne peut pas encore y être. Il va y avoir une bonne minute si ce n'est pas de décalage. Alors le terrain, on se rappelle qu'il y avait une méga carrière, juste à côté du terrain. Donc on voit la route qui fait un premier zig. Voilà, qui fait un premier zig, une longue ligne droite, donc on doit être quelque part par là. Et on a P-Rouge, Palon à droite. Donc P-Rouge, il y avait un petit monticule. Voilà, on croise quelque chose qui est de l'eau. Au droit d'une ville. Là, il y a l'île qui me gêne. Je suis un petit peu erratique. Ah voilà. P-Rouge à droite. On voit le village qui a une forme d'arrondi, il a pile en bout d'aile. Et là-bas, on voit des carrières. Et on est vertical du terrain, ici. Il est 11h02. Ça me manque les secondes. Alors, on va se stabiliser. 2100 pieds. 11h02, on doit arriver à 11h07, route O204. Donc, devant nous, il y a la R194, dont on a décrété qu'elle était inactive. C'est beau. Arriver ici, en principe, voilà, on a les carrières. Arriver en principe ici, peut-être même un petit peu avant, contacter la CTR de Saint-Exupéry pour annoncer notre arrivée et nos intentions pour une verticale tour. Verticale piste, en tout cas. Donc, le log disait quoi ? 11h07. On a des lignes de tension. Donc, on est par ici, on traverse la rivière, là. Je dérive un peu trop à gauche, à mon goût. Je vais mettre 210. Et on va monter 2200. On a franchi le fleuve, route 210. Par contre, on n'a pas l'habitude d'interpréter ces cartes-là. Je compte sur le fait de pouvoir voir le terrain de loin, mais là... ... ... ... ... ... Je suppose qu'on peut être par ici Ah, voilà Donc là on arrive sur Lyon-Bron Ok, donc là ce qui nous empêche de voir Ce sont effectivement les nuages Alors le tour de piste La Santec l'avait noté à 1800 Je vais essayer de ne pas trop rentrer de temps quand même Donc ce que je vais faire C'est que je vais vous présenter plutôt au centre Puisque la route suivante C'est 270 Synoptique 3 minutes Voilà Ce sera 11h08 Quand on aura viré on va dire Donc là on est 1800 Ok, donc là on voit les structures au sol Pas d'avion de ligne 11h08 Ah si, il y a des appareils au sol Donc la grande gare On va voir effectivement 11h08 Et là ça devient vraiment pas bon Donc là on est sur du VFR spécial Clairement Ok, est-ce que c'est ça Alors 3 minutes c'est court Et c'est long en même temps Donc là on Ah ouais, c'est vraiment pas top Alors est-ce qu'on arrive à voir quelque chose Dans ces conditions Ah bon, le tour de piste est 1500 Ah, il y a quelque chose qui se dégage là Ok Ok Route suivante 191 Ah ouais, on dégage On dégage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc 80 Donc 80 Donc 80 Je mets un peu à droite Je ne sais pas Allez Donc 11h12 Vario pas négatif Vario pas négatif Alors là Alors là Ça pourrait être sympa De le trouver Alors il y a une grande route juste à côté là Qui ont plus fait un grand zig et un zag Et je me demande s'il n'est pas droit devant nous là C'est une 36 Autour de piste 1400 Pour bas du Fox Mike Bravo Golf Alpha Mike Bravo Un PA28 Nous sommes à la verticale terrain A 2100 pieds Reconnaissance Intégration Pour un Osé C'est bien ce qu'il me semblait D'accord Donc on va dire que le vent Il vient légèrement du nord Donc on va se faire un circuit Donc corbat du Fox Golf Alpha Mike Bravo Vent du nord Je m'intègre En main gauche Sur la 36 R Sur 36 droite Pardon Fox Mike Bravo Donc en éloignement vers le nord Donc il était 11h14 Ah Altitude terrain 1500 pieds Ce qui serait bien Voilà Corbat Fox Mike Bravo Début de vente arrière En 36 droite Pour un arrêt Sur Corbat Fox Mike Bravo Alors On a la pompe On a la réchauffe Un cran de volée On se met Route au sud Corbat Fox Golf Alpha Mike Bravo Le P28 En milieu de vente arrière Pour un arrêt Sur la piste 36 incomplet Donc Corbat Fox Mike Bravo On passe en base Main droite Sur la 36 droite Pour un complet à Corbat Deux crans Pomp Réchauffe 500 On va éviter de trop descendre alors Visuels sur les pistes Corbat Fox Mike Bravo S'établi en finale 36 droite Pour un complet On réduit tout Trois crans 70 On est bien Seuil Attention le vario La vitesse Mise de gaz un peu L'essence stable On réduit tout J'ai l'impression que je me fais déporter à droite Tout réduit Corbat Fox Mike Bravo Arrêté sur la piste 36 droite Prends le taxiway Plus de crans Plus de volets Plus de réchauffe Bon là Techniquement on doit être sur le taxiway Alors ce que je vais faire Puisqu'on s'est arrêté Si vous allez voir Le terrain Donc là Il a été fait Par Je ne sais plus Peut-être c'est 69 Mais je ne suis pas sûr La partie Comment dire La couche Terrain A été faite Par Dominique Bien sympa Alors par contre Ce qu'on va faire quand même C'est que On va dire qu'on s'est arrêté Le temps que la météo change Évolue Tiens on va regarder Le carburant On va en profiter aussi Pour changer Le réservoir Et donc On dit que la météo change Quelques nuages Voilà Donc la météo a changé On met la pompe Ah non Je n'ai pas mis la pompe Ok Et on va même se faciliter la vie Le vent a changé de direction Et pour ne pas interférer Avec la trace D'atterrissage Je vais décoller Sur la 36 Ah non Ce sera plutôt la 18 Maintenant Droite Toujours Par contre Les taxis Oui Sur les herbes Je ne comprends toujours pas Mais bon Ok Voilà On est sur la 18 Droite On est au sud Alors Piste courte Je vais partir Une puissance sur frein On a changé Le réservoir Il est 11h22 Il faut qu'on aille Maintenant Sur le Vore Pour une route 190 A nouveau Pour Sinotique Alors On va juste regarder La carte Quand même Il est arrivé Il est arrivé Voilà Alors tiens Lui On peut le fermer Lui On peut le réduire Donc Corbasse En 90 Voilà Et quand on verra Vienne En fait On contourne par la droite On revient Et on vient chercher La route Qui nous mène A la verticale De Vienne-Reventin Pour ensuite Prendre L'1 Ouest Par ici Bon Il faut que le pilote Se sustente un peu Et boive un coup Voilà Donc Il est 11h23 Donc on va mettre Ici Vous voyez Donc 14 Plus 3 minutes Ça fait 17 Donc là Je vais mettre 11h24 Et donc Ça va devenir 11h27 Voilà 800 sur 1 On lâche les 1 On maintient On maintient l'axe Plus serré On va en tourner On va d'un actif Rotation Ah ouais Bien joué Décollage Sans pompe Et sans voler Ah bah c'est possible Mais ça fait bizarre Rapidement Ok Ah bah Expérience intéressante 191 191 191 C'est quand même Plutôt par là Voilà On continue à monter On peut rentrer Les volets On paie la pompe Je te fais S'il ne pas Donc devant Donc devant A droite On a des reliefs 1 Ça me va Puisque derrière Vienne Pardon Il y a des reliefs A gauche C'est plutôt De la plaine A droite Davantage de reliefs Ok Ça me va 190 L'altitude prévue Était De 2900 pieds C'est parce que Quelque part Il y avait Quelque chose Qui était relativement Ou Une entaille Et en même temps Comment on va En fait On ne sait pas ça C'est aussi On va sur les reliefs Qui sont à droite Qui vont passer Rapidement J'avais estimé Que 2900 pieds C'était une altitude De croisière Intéressante C'est mieux Comme ça Les conditions Ont changé Alors le vore Il est toujours Off On va voir Comment ça fonctionne Ce truc 2900 pieds Allez hop Le vore Deux-têtes Droit devant On voit déjà La C'était quoi L'arrière Un peu plus haut Il y avait La somme Ça doit être La somme D'accord Donc le vore Il est quelque part En dessous Il y avait Il y avait Une route Il y a Un petit Quelque chose Un peu comme ça Qui partait vers le bord Alors 2400 Arrivé À 2700 Bon Quand il en soit De toute façon Là Il est probablement Au dessus Ah non Pas encore Donc c'est vraiment Plus proche de la ville Que ce que je pensais Bon 2900 C'est pas 3500 Donc voilà Vienne Ah bah tiens Il est à droite À gauche Voilà On peut pas louper celui-là Le grand rond Ici La grille Bon par contre Maintenant Il faut piloter Parce qu'il y a une ville À éviter Sécurité Quand tu veux Mon gars Donc là Je prends Franchement À l'ouest Voilà Je contourne Mes De toute façon Au 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 Alors là, le timing et la route m'intéressent moyennement, on va dire, puisque je sais ce qu'il faut que je fasse. Il y a un truc qui est bizarre. Il va falloir enlever des nuages, ce n'est pas drôle. Alors, si je ne m'abuse, on voit déjà le terrain, juste au-dessus de la casquette à gauche, là, voilà, juste ici, là, qui tangente, là, la structure, on la voit. Je ne le montre pas, je vais chercher. Évidemment, non ? Là, 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 là. Là, on ne le voit plus. Là, on le voit. Pile dans l'axe. Alors, droit devant, à 3 km au sud, c'est-à-dire un peu plus de... On a un bon nautique et demi, on a la centrale, que je ne vois pas, mais que je veux éviter, tangenter et éviter. Alors, la route pour aller au barrage d'Orlais, ce sera du 262, en 5 minutes, 10 nautiques. C'est 3 800 pieds. Ah, ben, pour un tout petit peu, je pourrais y passer au-dessus. Voilà, donc, on voit le péage, et on voit le terrain. C'est bon, là ? Donc, route 262. Ça nous fait une quarantaine de degrés, une cinquantaine de Ré, même. Ouais, même 60. Ah, là, on reconnaît bien la scène. Allez, hop. Cette fois, sécurité. Et on passe, en fait, au-dessus de l'eau, là. On est tranquille. Il était 11h32. Ah, ben, si, on voit les installations, là. Ah, c'est bon. Donc, on évite de passer au-dessus de la ville, au sud et au nord. On voit le terrain juste derrière. L'aile rond, gauche, à l'arrière. L'amponnage horizontal, là, voilà. Pile derrière, là. Bon, alors, on va essayer de ne pas se louper sur la dernière branche. Donc, on a dit qu'il y avait des reliefs. Il faut les suivre. Donc, là, par contre, en termes de précision, c'est pas top. Par contre, là, on voit qu'il y a une rivière qui coule depuis le barrage. Donc, si on voit une rivière, on essaiera d'aller la choper. Alors, en principe, je suis assez loin de la centrale, mais je vais quand même me méfier. Donc, on n'est clairement pas assez haut pour voir. L'altitude de sécurité sur cette branche, 6600. Alors, ça, c'était dans le cadre de la navigation précédente, parce que j'allais plus à l'intérieur, dans les monts. Je n'ai pas rectifié. Alors, le lac qu'on va avoir, là, avec le barrage, c'est celui qu'on a aperçu quand on est passé l'autre jour au-dessus de LFHG. À droite, s'il y avait un étang, un lac, c'était celui-là. Il était petit, pourtant, l'étang, il fait un kilomètre de monde. Bon, allez, hop, on grimpe. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui descend, là ? Ah, Pila, là-bas. Avec la grande antenne. Je suis toujours sur la route 260, donc en principe, on est tombé dessus. On commence à voir la ville qui se découvre à droite. Là, les reliefs, ça me nuisent devant moi à gauche. Donc, on oublie la carte et on prend celle du terrain. Ah, on dirait que je vois l'eau, là. On se rappelle, on cherche le Y qui est ici, on regarde la biroute, et selon le cas, on fait ça, on se pose, ou alors on continue, on vire et on fait ça. Ah, j'ai dit qu'il est devant, mais non, ça c'est devant. Ok, visuel, donc on n'est pas perdu. Très bien. Très bien, je vais ralentir un peu. Et je vais descendre. Un peu bas pour le voir, mais pas trop bas non plus. On sectorise déjà où on peut avoir le terrain. L'altitude de sécurité sur la dernière branche était de 3100 pieds. Donc, on a encore la marge. Donc, nous, on va suivre la vallée qui descend, là, on va à la bas à droite. Il sera 11h, ben il est 11h38. Donc là, on pilote. Ah oui, c'est bien fichu. Ok, 11h38. 3200 pieds, on est juste au-dessus. On reprend la vitesse de croisière. Ah, il y a un problème sur mon truc, là. Ok, j'ai compris. Visuel sur le terrain. Et il s'appelle comment ce terrain ? Saint-Chamond. Saint-Chamond du Fox Golf Alpha. Mike, bravo, bonjour. Saint-Chamond, Fox Mike, bravo. PA28. Une personne à bord en provenance du barrage du Doré. Et actuellement, 3200 pieds. Je pense avoir un visuel sur le terrain. Environ 1 minute 30, 2 minutes estimée pour la verticale. Je rappelle verticale pour reconnaissance et intégration du Fox Mike, bravo. Ok, il n'y a pas d'ambiguïté, on est le terrain. Le tour de piste est à... Ah, s'il l'indiquait, 2300 pieds. Voilà de la marge. Donc on se rappelle où est la Beyrouth. Premier tiers sur le côté droit. Ah, mince, ça ne s'est pas voulu. Le vario, donc, pète les tympans. Alors on surveille. On est 2500 pieds, donc on est 200 pieds au-dessus du tour de piste. Saint-Chamond, Fox Mike, bravo. On est 15 secondes verticales. Je recherche la manche à air. Ok, visuel sur la manche à air. Qui dit quoi ? Pas devant ou alors légèrement de là-bas. Alors, donc, on va s'installer sur la 28 préférentielle. Saint-Chamond du Fox Golf Alpha Mike, bravo. Minute d'éloignement, enfin, un éloignement sur l'ouest pour revenir à s'intégrer en début de vente arrière main gauche pour un complet sur la 28 à Saint-Chamond. Alors, je mets déjà la poule. On se met 2300 pieds. Alors, 2400 pieds, ça me va encore. On réduit un petit peu. Réchauffe. Saint-Chamond, Fox Mike, bravo. Début de vente arrière pour un complet sur la 28 en main gauche à Saint-Chamond. Et je suis un petit peu à l'intérieur du circuit. Un cran de volet. Ok, stabilisé. Il manque 50 pieds. Et on va pas sur la ville. Deux cran de volet. On surveille la vitesse. Saint-Chamond, Fox Mike, bravo. Passer en base main gauche pour un complet sur la 28. Vitesse. On trim. On remet un peu de gaz. Saint-Chamond, Mike, bravo. On courte sur la 28 pour un complet. Tout réduit. On descend en 70. C'est bien. Très courte. Elle a plat. Deux cran de volet. Trois cran de volet. Surveille les gaz. Vitesse. Allez, on pose sur l'espèce de machin. Voilà. Et on freine tout doucement. Allez, je relève le nez un peu. On peut voir, il sait faire ça. On est posé à 11.43. Saint-Chamond, Fox Mike, bravo. Vous posez, je roule en bout de piste. 11h43, on a dit. Et maintenant, on fait les opérations. Donc, on a enlevé la pompe. On a enlevé la pompe. L'arret chaud. On met ça. On est toujours ici. On arrête. Stop recording. Save. Vas-y, mon gars. Enregistre. Donc, on a enlevé la pompe. Donc, on a dit 11h44. 11h43, pardon. 11h43. Voilà. Donc là, il y a un petit problème. C'est qu'il n'a pas pris le bon timing. Ok, je n'ai pas pris en compte les narrés. Voilà, la carte vague. Donc, on remonte comme ça et on va s'arrêter. C'est un chamon. Fox Mike, bravo. Taxiway, on roule vers le parking. Aéroclub. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 finalement j'aurais dû garder le 120 initial que j'avais pris j'ai été trop trop intuitif quelque part je ne sais pas, on peut dire ça verticale pile poil très fort ensuite route au 100 non c'est pas la distance que je veux tant pis donc on est venu, on est passé à côté de où est-ce qu'il est passé l'autre château je ne sais pas, non on l'a bien vu en tout cas et on est allé passer au-dessus de celui-là sans problème donc ça c'était la trajectoire désirée ensuite on a bien cheminé ici on a bien vu le terrain et après on est parti donc là un peu d'hésitation un peu de dérive verticale pas très précis Lyon-Bron par contre là bien précis pas mal là je m'épate verticale reconnaissance un patatoïde pour s'intégrer sur une vente arrière dans la mélasse ouais oula c'est quoi ça donc on a posé ici un arrêt décollage qu'est-ce que c'est que cette trajectoire de décollage c'est quoi ce truc c'est possible ça ah bah oui c'est parce que j'étais sans les volets donc ça a dû me distraire vas-y tâche sur le manche et hop on est parti à gauche c'est du beau ça tiens ensuite on a bien suivi ah ouais même trop ah bah alors là bon tout est possible ici donc j'avais viré un petit peu trop tôt comme on l'avait vu donc on a bien détecté le vore mais finalement ça c'est bien de voir ici on a évité la ville parfait intégration sur l'autoroute verticale du terrain un peu de parasitage je sais plus ce que je faisais là j'écrivais le blog ou pas ensuite ici on est venu chercher les collines finalement croix de mon vieux donc c'est bien par là qu'il fallait passer c'est parfait tranquillement et comme prévu la trajectoire idéale moins patatoïde c'est mieux à peu près éventuellement mais finalement c'est très bien donc c'est à la bonne distance sinon on aurait été un peu trop sur la ville on est resté plutôt sur les zones voilà et après imposer tranquillou bon ben c'est très bien ça alors on va couper ça puisque le géoportail fonctionne on va aller chercher l'export KML de celui-ci tiens j'ai en profité pour faire ça j'intégrerai ça dans le debriefing histoire de montrer la trajectoire enfin la trajectoire dans le plan vertical c'est pas mal ça qu'est-ce qu'il m'arrive je vois bon ici importer les données KML ça c'est bien il les met là on vient chercher le truc qui tortillonne ici et on va se mettre en orange voilà ok on voit bien alors décollage on a contourné la ville bon ben là on est passé dessus sans surprise puisqu'on voulait voir la tour ah ouais tiens c'est vrai qu'aujourd'hui on n'était pas en 6pp on n'a pas dû faire ça on aurait dû faire ça je suis laissant porter par là bon alors la route très bien cheminement bon ben là on n'a pas le choix mais on peut puisqu'on est dans les manœuvres de décollage ou d'atterrissage on vient ici on a coupé au plus court le zigoui-goui sur corbat ah ouais d'accord alors ça c'est pas la première fois que je vois ça c'est qu'il y a à dire qu'en termes de pilotage on n'a rien en dessous donc on passe mais en fait on est border bon ça je sais pas trop on a pu faire ça comme ça en toute rigueur mais bon je sais pas pourquoi c'est comme ça par contre cette ville qui est là si elle est là bon donc et là on passe sur quoi là et là on passe sur rien mais il y a de la ville on va comprendre on va essayer de comprendre alors on vient là on chemine ah ben là du coup on est bien passé au dessus de la rivière donc entre les deux l'île ici tip top donc là on n'a pas le choix donc ça me plaît bien euh j'ai exporté j'ai save alors ce qu'on va faire c'est se mettre là et si je fais ça ah ben voilà soyons futés un peu donc là je suis en descente il n'y a pas de timing ah c'est il y a un current ah ouais non mais là il indique ça en nombre de captures autant ça serait mieux je sais pas si ça peut marcher bon alors on va se mettre là on doit être plus ou moins euh en milieu de vente arrière là j'imagine et on fait un replay ah ben on était même euh début de vente arrière bon c'est pas grave ça va permettre de voir où on est passé j'ai trouvé un truc pour refaire les mouvements sans voir la souris c'est pas grave donc l'astuce elle est simple on met la souris en haut on clique en gauche et on fait les mouvements qu'on veut avec la souris donc vers la gauche pour aller à gauche en avant pour monter etc il n'y en est pas parasité l'astuce consiste alors c'est un clic que droit l'astuce consiste à maintenir le clic droit pendant toute la phase de manipulation comme ça on neutralise le curseur de la souris ah ben tiens il me fallait un petit moment pour découvrir ça mais c'est sympa propre ah oui propre on peut le dire ça voilà il est cabré le nez il est vachement précis ce truc impressionnant ah ouais c'est beau là on fait pause replay et je peux le fermer non allez on va se faire plaisir donc là évidemment il faut qu'il recharge toutes les dalles j'ai pris soin tout à l'heure de couper le lien avec le simulateur donc il ne me recrée pas ah voilà donc là on est en début de l'intégration là on est un petit peu loin là on est sur la base là on est sur la base là on est sur la météo ... ... OK C'est bien ça ... Stop replay On ferme ça On désactive cette chose là il n'a pas fait ça donc c'est bien il n'a pas compté les heures bon eh ben je pense qu'on va s'arrêter la prochaine sim ppl samedi qui arrive moi j'en dis pas plus vous verrez bien et reban d'ici là portez vous bien et à bientôt ciao ciao